Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Il est possible que vous me voyez briller tout au long de cette vidéo. Il fait chaud, il fait chaud. J'ai pas mis les projots, parce que là, c'était même pas possible. On se retrouve pour l'édition présentation de la box, le boudoir du mois de juillet. Ici même. Avant de vous présenter le cadeau box gold, le flyer du mois, sous le ciel d'un été magique. Voilà. Et je commence tout de suite par le cadeau de la box gold. Donc ce mois-ci, il s'agit de la marque Méora Paris, que j'ai voulu intégrer juste avant. Un petit côté teasing, parce que cette marque sera dans toutes les boxes. Ce sera le bijou de la rentrée. Des créations parisiennes. Je suis le pochon hyper élégant en l'un, je pense. Et j'ai choisi dans sa collection un bijou en argent. Je mets très, très, très rarement. Si j'ai mis une fois un bijou argenté, bien sûr qu'il y a eu quelques clientes qui ont été hyper ravies. Mais je pense que dans la majorité, vous préférez, je dis vous, vous préférez quand même le doré. Et ça, ça m'intéresse de savoir. Dites-moi, parce que je sais aussi, moi j'ai des amis qui portent les deux. Et qui portent même très bien les deux. Je vous la montre en close-up de plus près. Ça rend vraiment bien. C'est la bague One qui coûte 52 euros. Est-ce que sa focus, elle est magnifique ? Je trouve que le zircon au centre ajoute vraiment quelque chose. Et le côté martelé aussi, tout le long, ça donne un ensemble super joli. La créatrice s'inspire du style parisien. D'ailleurs, c'est une marque parisienne. Et elle propose vraiment une large gamme. Ça a été difficile pour moi de choisir. Bon, le bijou de cette marque, qui sera dans toutes les boxes de la rentrée de septembre. J'ai eu, j'ai fait une sélection, j'ai eu une sélection de 7, 8 bijoux. Mon choix vraiment s'est porté assez rapidement quand même sur ce qui vous sera proposé. Je l'ai montré à mon entourage et à l'unanimité. Tout le monde m'a dit, waouh, c'est ça, c'est hyper tendance. Vous allez voir. N'hésitez pas à faire un petit tour sur sa boutique. Les liens, comme d'habitude, dans la barre d'infos et de chacune des marques que vous allez retrouver dans cette box. Pour le moment, nous sommes sur l'édition du mois d'août jusqu'au 10 août. Comme je le disais dans un de mes vlogs, n'hésitez pas, ceux qui vont la commander, à me dire si jamais ça vous arrange que je vous l'expédie. Après, si jamais vous rentrez de vacances plus tard, vous ne voulez pas que ça reste traîné dans votre boîte aux lettres. Ou bien je peux également, ce que je fais déjà depuis la banque de juillet, expédie sur vos lieux de vacances. Je m'en voyais pas mal en juillet dans différents hôtels en France. Donc moi, je vous répondrai et je mettrai sur le planning sans problème pour différer selon la date que vous allez préférer. le thème de la box qui est actuellement en commande, Au pays des merveilles. Donc voilà pour le cadeau en plus d'un des abonnés qui recevra glisser comme ça dans sa box. Je suis en train de tourner sur ma chaise. C'est formidable, salut ! C'est parti pour l'ouverture très 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 colorée du contenu de cette box de juillet. Le papier de soie pour juillet et pour août sera pareil, différent du papier à point noir, mais sur une couleur framboise. Je croyais que ça matchait super bien d'ailleurs avec le flyer. J'ai très chaud. Je vais commencer par ceci. Les petites pochettes. Il y en a cinq. Il y a cinq coloris différents. C'est la marque Ninissi avec laquelle j'ai travaillé au tout 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 début du lancement de la box. Ma box à trois ans, j'ai dû le faire il y a deux ans et demi. Travaillé avec elle peut-être même au tout début. Je crois que c'est peut-être même il y a trois ans aussi. J'ai voulu réitérer l'aventure, donc elle a accepté, sachant qu'elle arrête. Elle arrête pour se consacrer à toute autre chose. Peut-être qu'elle reviendra, mais en tout cas, elle a souhaité bosser une dernière fois avec moi. J'ai trouvé ça super cool. J'adore ses créations. Ce sont les pochettes Waikiki qui ont une valeur de 35 euros. Elle est vendée sur son site 35 euros. Pour la petite histoire, voyez là l'étiquette. La créatrice les avait mises dans chacune des pochettes. Il n'y avait pas du tout ce petit noeud noir. Dans mon côté un peu perfectionniste, je me suis dit « Ouais, ça pourrait être sympa de l'accrocher comme ça, c'est mieux. » J'ai pris des rubans, j'ai tout coulé. Je peux vous dire que ça a pris un temps, mais je trouve que ça rend mieux. Je trouve ça beaucoup plus joli. La pochette comme ça, lila. C'est du tissu éponge, 90% viscose de bambou. Ecotex. Le pompon en fil coton. Le pompon, moi, ça fait tout le charme. La doublure tissu 100% coton. Lavable à 30. Très pratique. Par exemple, si vous allez à la plage, vous mettez votre petit bikini. Ou bien, vos affaires personnelles, ça se glisse facilement également dans le sac à main. On a la version rose poudrée. Il y a le pompon à chaque fois qui est assorti. La version framboise. Et je vous montre à côté une version rose légèrement plus claire. Et la version m'intéresse très sympa également. J'adore intégrer ce genre de création dans mes box. Alors, ça a demandé forcément, ça fait deux mois qu'elle travaille dessus. Deux mois et demi, trois mois à peu près. Elle a vraiment fait un très beau travail de confection. On poursuit avec une marque que je vous ai intégrée il y a deux mois. En fait, cet article beauté va venir compléter l'article de la même marque que je vous ai mis dans une des box. Rappelez-vous la French coquette, ce petit blush highlightant. Voilà. Eh bien, j'ai souhaité vous mettre le pinceau Prince Charmant de la même marque. Il est tellement beau. Un joli rose poudré comme ça. Hop, regardez. Il est beau. Il est tout doux. Et on a la marque. Il est vraiment très agréable d'application. Vous allez facilement pouvoir appliquer votre blush. Ce pinceau coûte 16 euros. Le pinceau Prince Charmant. Il s'appelle vraiment comme ça. On poursuit avec le bijou de la box. Très summer. Il s'agit de la marque Malaco. Malaco, c'est une marque que j'avais intégrée en tant que box gold. Donc, elle n'avait pas été dans toutes les box parce que ça coûte assez cher. Mais là, j'ai réussi à vous mettre l'une de ces créations. C'est un bijou qui coûte 55 euros. Et regardez cette merveille au niveau du pochon. Avec les pompons, il est ravissant. Donc, c'est le Malaco bijou. Je vous montre le petit flyer. Et donc, je vous ai glissé le bijou coquillage. À l'intérieur, vous allez retrouver sa petite carte. Et le bijou coquillage. Ah, la luminosité a changé. Il y a donc une chaîne de rallonge, évidemment. Donc, c'est le collier coquillage boudoir. Il est donc en acier inoxydable. Je vous montre ce qu'il rend porté. Voilà. Alors, moi, je l'ai mis court. On peut le mettre plus long avec sa chaîne de rallonge. Là, je le tire un peu plus. Mais sinon, il peut arriver jusque là, je pense. Allez faire un petit tour sur sa boutique. Elle a d'ailleurs une boutique physique à Paris. Je vous mets tout en barre d'infos. On poursuit avec cet article. Alors, je ne vous ai pas mis de gourmandise. Ce n'est pas évident, là. Je savais qu'il allait faire assez chaud. Donc, je n'ai pas osé. Je me suis dit, waouh, si les boxeres comme ça, en pleine chaleur. Bon, je vous ai donc mis ceci. Ceci, chose que j'ai également emballée un par un. Donc, le papier de soie. Et à l'intérieur, je vous ai mis... Je crois que j'en ai encore... Ah, j'en ai peut-être mis une fois en trois ans de temps. Mais je l'ai trouvé vraiment très joli. Donc, je le porte. Pour un vernis, il tient quand même pas mal. Je trouvais que c'était sympa. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes, moi-même, qui mettent du semis. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que c'est judicieux ? Donc, sur les pieds, il rend également super bien. J'ai mis un petit rose comme ça, tendre, poudré. C'est donc la marque Deep Cosmetic. Et je vous ai mis également une version intemporelle. Un joli rouge. Le flaconnage est très joli comme ça, carré. Je trouve que c'est original. Le vernis à ongles, il s'appelle Impertinente. Enfin, c'est la gamme Impertinente. Offre une excellente tenue, c'est vrai. Et un fini brillant, tout en prenant soin de vos ongles. Donc, à l'intérieur, il y a des extraits de pétales de coquelicot. Connus pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. Et l'ingrédient idéal pour protéger et renforcer vos ongles en douceur. C'est donc une marque française. Dans cette nouvelle sélection, on retrouve les petites pochettes éponges de différents coloris. Dites-moi d'ailleurs celles que vous, vous avez reçues. Le flyer très estival, pop, hyper sympa. Pareil, si vous décidez de le mettre sous cadre, envoyez-moi la petite photo. Je vous republierai comme je fais habituellement. Le cadeau Box God, la ravissante bague One. Franchement, même les personnes, je suis persuadée qu'elles ne sont pas très argentées. Sur un modèle comme ça, ça peut craquer. Donc, Méhora, je vous ai dit que cette marque sera présente dans toutes les boxes de septembre. Le ravissant faceau de la marque La French Coquette. Regardez, la marque m'a envoyé leur petit pot make-up adorable. La pince, pareil, à épilée, de la même marque. Leur petit pochon, je crois même qu'il y a des chocolats. Ils m'ont mis plein de petits chocolats, pareil, de la marque. C'est une esthéticienne qui a créé cette marque d'ailleurs. Les vernis à ongles, on peut dire même soin. Parce que vous avez vu un petit peu leur compo, elle est pas mal du tout. Et le petit collier, coquillage. Là, on voit bien ce qui déclare. J'ai l'impression qu'on le voit mieux comme ça. Voilà pour cette présentation de box de juillet. Comme je vous disais, on est passé à celle d'août. Et les boxes qui arrivent promettent de très belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao ! Ciao !